Bonjour, nous allons voir comment vous pouvez gérer vos utilisateurs dans Human. Pour rappel, les managers peuvent planifier des interventions, s'occuper de la facturation des devis et des contrats, tandis que les techniciens s'occupent des interventions sur le terrain grâce à l'application mobile. Vous pouvez consulter la liste de vos utilisateurs dans l'onglet du même nom, sur le menu à droite, Utilisateurs, rubrique Comptes utilisateurs. Vous pouvez ensuite ajouter de nouveaux utilisateurs en cliquant sur le bouton, c'est assez simple, il suffit de compléter le nom de la personne, si par exemple vous allez prendre Pierre, un email, et de choisir s'il s'agit d'un manager ou d'un technicien. Deux possibilités s'offrent ensuite à vous. Vous pouvez soit envoyer l'invitation directement par email à Pierre, qui pourra alors choisir son mot de passe, dans ce cas vérifiez bien que le mail n'atterrit pas dans le dossier spam, ou alors vous pouvez activer directement le compte en choisissant un nouveau mot de passe d'au moins 6 caractères. Terminez ensuite en cliquant sur le bouton « Activer l'utilisateur » et vous le retrouverez dans la liste des utilisateurs actifs. Vous pouvez ensuite éditer un utilisateur, faire une modification sur le nom, l'email, le numéro de téléphone, la couleur sur le planning, ou bien permettre à un manager d'intervenir ponctuellement. Enfin, si par exemple une personne quitte votre entreprise, ou vous ne souhaitez plus qu'elle ait accès à Human, vous pouvez cliquer sur le bouton « Désactiver ». Vous allez alors retrouver cette personne dans la liste des utilisateurs désactivés. S'il s'agit d'une erreur, vous pouvez réactiver le compte, sous réserve que vous ayez suffisamment de licences créditées sur votre compte. Enfin, la rubrique « Utilisateurs » vous permet également de gérer les absences et les congés des techniciens, ainsi que de pouvoir récupérer les feuilles de temps. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501